Hello, comment tu vas ? Bienvenue à la AppuApp Academy, mon nom est Kevin, je suis webdesigner, je travaille de chez moi à la maison et cette chaîne part de webflow, de design et de business et aujourd'hui j'ai vraiment le plaisir de te partager la conversation que j'ai eu avec Céline qui est experte organisation et experte notion, je t'invite vraiment à retrouver toutes ces petites astuces qu'elle va partager sur son site internet, sur son blog ou sur Instagram et puis sinon je t'invite à retrouver les extraits de la vidéo du jour, je te souhaite un bon visionnage, à plus tard, salut salut ! Hello, hello Céline, comment vas-tu ? Hello Kevin, ça va super et toi ? Ben ça va super bien, écoute, j'ai entendu dire que tu étais au Portugal et donc j'imagine qu'il fait super beau, en tout cas t'as l'air rayonnante et j'imagine que tu profites bien de cette nouvelle destination pour l'aventure avec Notion notamment, que tu as pris en main l'année passée et donc voilà, j'ai vraiment beaucoup de questions par rapport à l'organisation, d'ailleurs je pense que l'organisation en a tous besoin, on est tous jamais assez bien organisés et je suis sûr que tu vas nous apprendre plein de choses aujourd'hui donc hâte de te poser des questions et que tu nous racontes un peu ce que tu as partagé et tout simplement, comment vas-tu aujourd'hui ? Ben ça va super, du coup comme tu le disais effectivement, j'ai la chance, j'ai le beau temps, j'ai le beau temps de mon côté, au Portugal il fait très beau donc ça va super, le moral est au beau fixe Génial, c'est vraiment cool et j'ai vu brièvement ta story quand tu déménageais et que tu remplissais la voiture et que tu étais partie et tu me disais en off que tu étais partie, que la décision a été prise assez rapidement donc du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu la petite aventure ? Comment ça s'est passé, ouais En fait, on ne va pas refaire l'histoire, un confinement à répétition, entre guillemets, ont eu raison de moi on venait de déménager avec mon chéri un peu à la campagne pour couper un peu de Paris puisqu'on venait de déménager juste avant, proche de Paris et en fait, en février dernier, du coup, on a eu ras-le-bol en fait et en fait, on s'est dit, c'est pas la campagne, c'est pas la ville, c'est tout simplement, on ne veut plus de la France parce qu'il pleut tout le temps, il ne fait pas beau et ça atteint notre morale et notre motivation et en février, du coup, on s'est dit, tiens, et si on partait vivre au Portugal et du coup, en fait, en mars, je suis descendue pour visiter, tout simplement et en juin, on a fait les valises, on a rempli la voiture et on a pris la route ça se fait très vite et donc la nouvelle vue, c'est plage, cocotier, c'est ça ? ouais, on a une belle plage avec de belles falaises donc c'est des plages un peu préservées, encore brutes donc c'est vrai que c'est magnifique ouais, c'est génial, un vrai petit paradis je pense que tu as bien fait parce que je confirme que moi, ici, en Belgique le mois de juillet, il n'a plus tôt le mois de juillet donc l'été ne va pas être terrible mais on s'est vrai qu'on s'habitue malheureusement à ce temps et écoute, si je pouvais partir comme ça, je pense que je le ferais et je n'hésiterais pas non plus alors du coup, parlons un peu de la grande aventure Notion ton premier amour d'outil, disons est-ce que tu veux aussi nous partager du coup la découverte de l'outil la prise en main et puis j'ai appris que tu étais experte Notion donc j'ai envie d'en savoir plus aussi donc dis-moi tout moi j'ai découvert en fait cet outil début 2019 et c'est en fait mon conjoint qui me l'a fait découvrir c'est même pas moi qui l'ai découvert en fait il s'amusait à construire plein de pages et tout et puis il me montrait et je trouvais ça vachement joli et ludique et du coup j'ai essayé de mettre le nez dedans en fait début 2019 sauf que de base moi même si on a tendance à le croire je ne suis pas du tout geek je ne suis pas du tout hyper à l'aise avec l'informatique etc je me suis formée au fur et à mesure et du coup en mettant le nez dedans en fait je me suis dit mais c'est super compliqué enfin je ne comprends rien et j'ai lâché l'affaire j'ai lâché l'affaire en lui disant non mais parce que lui bosse dans l'informatique donc il est très à l'aise et je me suis dit bon ça c'est un outil pour toi là mais pas du tout pour moi et en fait il construisait plein de pages etc je le voyais il s'éclatait vraiment avec cet outil et du coup ça m'a un peu titillé je me suis dit mais j'aime pas que les choses me résistent et du coup je voyais en fait tout l'intérêt qu'il avait à s'organiser dedans et du coup je me suis dit non je vais remettre quand même le nez dedans le premier confinement est arrivé du coup j'ai eu un peu plus de temps j'avais plus le trajet métro etc et du coup je me suis dit je vais investir un peu de mon temps pour vraiment comprendre ce que c'est que cet outil et me former un peu dessus et du coup après ça a été très vite en fait une fois que j'ai mis le nez dedans j'ai commencé à construire plein de pages etc et à cette époque là du coup début 2019 j'avais déjà pour objectif du coup de quitter mon job salarié mais j'étais un peu en train de construire mon projet et j'étais un peu du coup le cul entre deux chaises entre mon job salarié et à la fois en train de construire ce début de projet entrepreneurial et du coup j'ai profité de cet outil pour tout centraliser dedans et vraiment me perfectionner finalement dedans puisqu'au fur et à mesure en fait de mes partages sur les réseaux sociaux principalement sur Instagram j'ai tout de suite remarqué qu'il y avait un gros intérêt en fait de mon audience dès que je partageais ces pages et du coup en voyant cet intérêt tout de suite je me suis dit bah tiens je parle beaucoup d'organisation c'est vraiment mon cœur de cible mais pourquoi je ne me spécialiserais pas finalement sur cet outil qui moi m'a fait gagner un temps monstrueux au quotidien et c'est comme ça en fait qu'en été 2019 j'ai peaufiné mon projet et je l'ai vraiment orienté du coup autour de cet outil et du coup en octobre 2019 pour refaire vraiment la chronologie j'ai sorti ma première version du coup de ma formation Notion Simplifiée qui était vraiment comme c'était sur le marché français quelque chose de très nouveau qui était vraiment une formation plutôt pour les débutants à l'outil pour bien comprendre les bases construire du coup des bases solides pour ensuite faire évoluer son organisation dedans et fin janvier 2021 du coup j'ai quitté mon job et là du coup l'aventure a pris un peu une ampleur plus grande du coup j'ai eu tout mon temps pour me consacrer à mon projet et du coup j'ai passé la certification Notion Consultant donc je suis la seule femme à date en tout cas certifiée Notion en France on est trois consultants français en France et j'ai dans la foulée en fait en juin lancé du coup la V2 de ma formation qui du coup a ouvert ses portes là début juin et cette fois-ci du coup bien évidemment je l'ai fait évoluer avec tout ce que j'ai appris sur ce laps de temps et là du coup elle s'adresse à la fois à un public de débutants mais aussi à un public de personnes déjà très avancées sur l'outil puisque je donne tous mes tips et tout ce que j'ai appris en fait depuis ce temps-là et tout ce qui m'a permis aussi de passer finalement ma certification et si je comprends bien donc tu as pris en main l'outil et aujourd'hui quoi tu le construis tu l'utilises toujours j'imagine évidemment et tu as construit ça bloc après bloc de manière d'abord simple essayer de prendre un peu l'outil en main et aujourd'hui ça gère quoi ? ça gère tout ton business, tes lancements ? ouais aujourd'hui ça gère vraiment tout ça gère à la fois mon business mais aussi ma vie perso en fait depuis le début c'est vrai que j'ai organisé les deux aspects de ma vie directement dans cet outil j'apprends par contre essentiellement à l'utiliser pour le business du coup et dedans en fait j'ai absolument tous les piliers de mon business je suis mon calendrier édito j'ai toute mon organisation, planification, objectif etc je stocke également un certain nombre de notes, de documents, de formations par exemple que je suis j'ai mon CRM client, j'ai ma compta j'ai vraiment tous les piliers finalement de mon business qui sont dessus et c'est ce que j'enseigne du coup dans ma formation ah c'est cool donc tu parles de compta donc ça veut dire qu'il y a même moyen de faire des formules etc ouais ça ça fait partie des fonctionnalités avancées qui font un peu peur des fois au début on se dit wow j'ai acheté mais en fait c'est vrai que comme tu le disais j'ai fait évoluer en fait mon espace au fur et à mesure bien évidemment qu'au début je suis pas allé tout de suite avec des bases de données très complexes et des formules etc je me suis contentée de des fonctionnalités qui étaient mises à notre disposition avec la construction de pages classiques et petit à petit en voyant comment j'étais de plus en plus à l'aise avec l'outil j'ai fait évoluer finalement mon organisation et j'ai aussi amélioré bien sûr mon organisation en fonction de ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas et je continue à le faire de façon récurrente toutes les semaines je m'autorise une heure pour améliorer mon espace je passe pas mes journées dessus à l'améliorer mais toutes les semaines j'aime bien m'accorder un petit temps pour le faire ouais je comprends ouais ça mérite d'être vivant et de toujours apporter des petites nouveautés et puis peut-être qu'en cours de route tu apprends des nouvelles choses que t'as envie d'imprémenter il suffit de lire un livre il suffit d'assumer une formation ou quoi tiens en fait je pourrais rajouter ça c'est vrai que je suis pas un utilisateur Notion mais c'est vrai que quand je vois la puissance que l'outil peut apporter c'est assez impressionnant et il y a eu plusieurs périodes où je me suis dit bon ben il faudrait peut-être que je switch mais j'ai pas encore eu le courage de changer toute mon organisation là-dedans tu me parlais d'organisation donc avant de parler vraiment concrètement de Notion je vais parfois dire Notion ou Notion je sais pas oui moi je dis Notion mais on peut dire les deux mais tu parlais déjà d'organisation avant même d'attaquer vraiment l'outil en tant que tel c'est ça ? oui en fait dans mon parcours même salarial je dirais j'ai toujours eu cette appétence dans mes différents boulots en fait j'ai toujours été un peu la référente organisation, process etc mais ça c'est dû aussi à mon parcours puisque avant du coup de me lancer j'ai bossé dans deux grosses enseignes qui se développent en franchise une pour le sushi et une pour les bagels donc dans la restauration et en fait j'ai animé des équipes de franchisés en fait et tout l'enjeu d'une enseigne qui se développe en franchise c'est justement de structurer, de créer des process et une organisation en fait une méthode d'organisation qui colle et que tu vas pouvoir dupliquer finalement à grande échelle donc vendre un petit peu ton concept à d'autres franchisés et du coup en fait j'ai un peu baigné là-dedans depuis un certain nombre d'années et du coup je pense que c'est tout naturellement du coup que quand j'ai voulu me lancer dans mon entrepreneuriat j'ai pas cherché très longtemps dans le sens où je me suis tout de suite dit mon expertise elle est là-dedans donc je vais proposer aux entrepreneurs du coup de leur apprendre tout ce que j'ai appris grâce à l'organisation autant que ça peut faire gagner etc et ça a été tout de suite un bénéfice finalement quand je me suis lancée parce que je pense que j'ai eu la chance du coup contrairement à d'autres d'être beaucoup moins perdue, beaucoup moins stressée beaucoup moins dispersée dès le début parce que j'ai réussi à construire ce petit cocon d'organisation qui m'a fait gagner un temps fou en fait sur toutes les actions que je mettais en place au début Ouais je pense que c'est primordial avoir une bonne organisation savoir où tu vas et comment tu vas justement mettre ça en place c'est hyper important et donc au début comme tu dis on a tendance un peu à toucher à tout voir un peu ce que le voisin fait voir un peu s'il n'y a pas une solution miracle à tout ça mais c'est vrai que c'est chouette franchement je pense qu'on en a tous besoin et je suis persuadé que cette formation peut vraiment apporter beaucoup de valeur à quelqu'un qui se lance et puis même pour les avancer vu que tu as fait évoluer ça jusqu'à là Ok, est-ce que tu te souviens quand le moment clé où tu t'es dit, parce que tu réfléchissais avec ton copain de déménager, de partir au soleil mais quel a été le moment clé où tu t'es dit, ça y est les planètes s'alignent, j'ai mon boulot soit je le quitte, soit ils t'ont viré, je ne sais pas ce qui s'est passé mais quel a été le petit moment clé où allez c'est bon on y va quoi j'imagine que tu te souviens de ce jour-là où tu t'es dit ça y est, je dois prendre une décision ça a été au premier confinement très clairement j'avais déjà l'idée qui avait germé de toute façon et j'en avais déjà même parlé à mon employeur du coup qu'à horizon deux ans je les quitterais du coup pour lancer un projet et en fait le confinement a vraiment tout précipité dans le sens où je me suis dit c'est plus possible je ne veux pas en fait moi j'ai un dans mes valeurs et dans ma vie j'ai quelque chose qui est très important pour moi c'est la liberté donc tu vois ce confinement moi je l'ai au début bien vécu mais très vite en fait c'est devenu étouffant pour moi parce qu'on me privait complètement de mes libertés et du coup en fait je me suis dit mais je ne veux pas ça et du coup ça a fait l'effet boule de neige dans la globalité de ma vie je me suis dit mais je ne veux pas mettre au boulot dodo je ne veux plus de ça etc et du coup je me suis dit allez c'est maintenant il faut se lancer en fait tout est risqué tout fait peur mais c'est maintenant ça c'était vraiment le gros déclic et c'est ce qui a du coup précipité ce qui s'est passé ensuite donc oui le confinement a fait des mauvaises choses a fait des bonnes choses et donc il fallait prendre la vague à ce moment là ok chouette et il y avait des freins j'imagine parce que je veux dire il y avait une certaine stabilité à Paris j'imagine enfin je ne sais pas tu louais un appartement il y avait toute une organisation à bousculer carrément donc quels étaient les freins justement à te lancer moi je dirais les freins en fait ça a été beaucoup de croyances limitantes qu'il a fallu déconstruire et casser et la peur je pense qu'on l'a on ne quitte jamais un peu la peur de l'échec même si on essaie de la combattre on a toujours peur de se planter mais mais tout ce en fait moi ça a été vraiment un accompagnement pour moi le business ça va de pair avec le développement personnel parce que en fait quand on se lance ça j'aime bien ça ouais quand on se lance en fait on se rend compte que plus on va apprendre à se connaître nous bah mieux on va mieux on va performer finalement dans son activité parce qu'on arrive à s'écouter et du coup on est en en cohérence finalement avec ce qu'on veut et du coup en fait tout ce travail de casser les croyances j'ai cet aspect aussi très discipline challenge moi j'adore les challenges etc du coup je me suis dit non mais en fait c'est maintenant ou jamais en plus je venais de passer la trentaine donc je me suis dit un peu crise identitaire de la trentaine c'est maintenant c'est maintenant ou jamais et du coup après ça a été vraiment un enchaînement de me dire du coup j'ai annoncé que je quittais mais que je quittais plutôt mon job on a tout organisé pour et en fait après du coup on a été très vite du coup on s'est dit ok on a quitté notre job mais maintenant on va même on va déménager en fait on s'est dit c'est maintenant qu'il faut faire tous les changements de notre vie dont on a toujours rêvé et de construire du coup la vie la vie qu'on veut et donc avec ces freins et ce changement tu disais que voilà t'as dû annoncer ça à plein de personnes en fait il y a ta famille ta communauté vu que t'avais déjà une communauté je sais pas moi tu es plus Instagram ou ouais au début je me suis lancée essentiellement sur Instagram et qu'est-ce qu'ils ont comment ils ont réagi côté famille côté Instagram et communauté côté famille moi je viens pas d'une famille d'entrepreneurs etc c'était moi mes parents m'ont trouvé éduqué il faut que tu tu fasses de belles études que tu chopes un métier dans une grosse entreprise pour que tu puisses monter les échelons et rester dans la même entreprise toute ta vie donc c'était très loin de ça et du coup ils ont un peu eu peur ils se sont dit mais attends mais tu te rends pas compte en plus vu la situation confinement crise économique etc on sait pas un peu t'es complètement t'es complètement taré c'est pas du tout le moment de faire ça mais à la fois vu qu'ils ils ont bien conscience que j'ai ce côté challenge et que de toute façon j'ai la tête sur les épaules et quand je me lance dans quelque chose je vais y aller à fond ils avaient ce côté rassurant de se dire bon bah si elle quitte tout c'est que elle a confiance dans ce qu'elle fait c'est que t'as fait tes questionnements t'as posé pour les cons t'as fait la balance de tout ça et après côté boulot côté boulot j'ai eu la chance que ça se passe plutôt de façon fluide puisque moi j'avais trois patrons qui étaient de jeunes entrepreneurs aussi dans la trentaine et en fait je pense qu'ils ont tout de suite vu que j'avais cette fibre et que de toute façon j'allais pas rester parce que j'étais très ambitieuse et que j'avais besoin de cette indépendance là et du coup en fait quand je leur ai annoncé que finalement ça se ferait plus tôt puisqu'ils savaient déjà que ça allait se faire mais à horizon deux ans plutôt que de flipper et de se dire mince j'avais quand même un poste assez important j'étais responsable de la franchise du coup j'avais quand même un poste assez central dans l'entreprise responsable de la franchise ouais et du coup je les ai rassurés en disant on a un an on va recruter la personne qui va me remplacer donc déjà comme ils savaient que j'étais très organisée ils savaient que j'allais mettre en place des process pour faire etc donc ça les a rassurés et pour le coup en fait ça a été hyper bienveillant dans le sens où comme eux aussi avaient vécu cette aventure entrepreneuriale ils m'ont poussée ils m'ont donné plein de conseils donc j'ai eu la chance que ça se soit très bien passé contrairement à d'autres personnes qui n'ont pas cette chance et qui soit démissionnent ou soit sont les anciens c'est chouette ça c'est vrai que c'est et puis d'ailleurs c'est encore chouette j'imagine que t'as encore contact avec eux et du coup ils te suivent encore est-ce que ils suivent l'aventure est-ce qu'ils sont sur notion ils sont sur notion parce qu'avant de les quitter bien évidemment j'ai 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 bousculé du coup le système d'organisation et on est passé je m'y suis mis 6-7 mois avant de partir et on a construit du coup tout le système pour aider à la co-élaboration l'équipe siège ils sont une quinzaine donc il fallait il fallait un outil centralisé pour les process et pour l'organisation au quotidien ok ah mais c'est cool ça donc il y a directement quand même pas mal déjà 15 personnes même plus peuvent aller simultanément sur une même plateforme donc c'est vraiment évolutif ouais ouais c'est vraiment un outil fait pour collaborer de base ça a été vraiment construit et élaboré pour les entreprises après bien évidemment toutes les possibilités on peut aussi s'organiser seul mais c'est de base un outil pour collaborer d'accord d'accord ok bah écoute félicitations en tout cas de t'être lancé si tu devais donner un petit tips ou une petite clé ou quelque chose à la personne qui les écoute et qui se demande tiens est-ce que je devrais me lancer est-ce que je devrais pas me lancer qu'est-ce que tu pourrais lui partager moi je vais toujours dire le premier point important pour moi c'est de définir sa vision qu'est-ce que tu as envie de faire à la fois au niveau professionnel qu'est-ce qui te fait vibrer quand on cherche un peu sa voix on sait pas trop qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer en quoi tu es bon et où est-ce que tu veux vivre qu'est-ce que tu veux faire de ta vie perso parce que les deux sont très liés et le risque pour moi quand on a pas une vision bien bien définie c'est de s'enfermer après de se recréer entre guillemets un job qui correspond pas à la vie qu'on veut mener et du coup d'avoir du mal en fait à articuler le pro et le perso alors que normalement je pense pas me tromper en disant ça la majorité des personnes qui se lancent et qui entreprennent c'est justement pour avoir plus de liberté et pour kiffer son quotidien quoi c'est ça ouais c'est important c'est vrai que se lancer d'un côté il y a cette frayeur et cette crainte parce qu'on a pas été habitué et puis dans notre inconscient et puis dans nos parents c'est pas c'est pas comme ça que ça se passe mais aujourd'hui avec la technologie voilà un outil internet qu'il y a partout ben voilà tu peux déménager et continuer à travailler donc c'est ça qui est fantastique et donc c'est vrai qu'on est sur une on est sur nos belles années limite les années 20 d'époque à Paris et on l'a ici quoi 2020 même si on a eu le covid ben ça a mal parti mais en fait quelque part je pense qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités beaucoup pourraient dire c'est pas le moment de se lancer mais moi au contraire je pense que justement c'est le moment de se lancer vraiment je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi ben tu nous as parlé de valeur et donc je dirais est-ce que tu as un mot tu as parlé de liberté est-ce que ce serait ton petit ton mot fétiche non il est important il est important mais celui qui est encore plus important c'est la simplicité je pense que c'est pas anodin tu vois que j'ai appelé ma formation une notion simplifiée en fait je simplifie autour de ma formation un outil qui peut sembler complexe enfin qui l'est effectivement parce qu'il est extrêmement riche en possibilités et de toute façon la simplicité c'est quelque chose qui c'est une valeur très importante et qui est liée d'ailleurs à ma vie perso et à mon business je suis minimaliste depuis quelques années maintenant et en fait c'est ce que j'enseigne aussi dans ma formation le superflu ne sert à rien et là où on devient on commence à devenir efficace c'est justement quand on retire tout ce qui ne sert à rien entre guillemets même qu'on a l'impression qu'on devrait le faire mais en fait c'est pas forcément utile et d'aller à l'essentiel de rester simple c'est vraiment une des valeurs très importantes chez moi je suis tombée dans le travers avec notion et dans d'autres trucs de vouloir construire des choses très complexes des systèmes hyper poussés etc en fait je m'en sers pas je retourne à la simplicité donc ça sert à rien de vouloir des trucs très complexes même des fois dans l'entrepreneuriat on voit des tactiques des méthodes hyper complexes etc ma conviction à moi c'est que ça ne tient pas sur le long terme et du coup vu que j'essaye toujours dans mes actions de miser sur le long terme du coup je reste simple j'aime bien j'aime beaucoup je te rejoins je pense que d'ailleurs c'est une statistique que j'ai lue je ne sais plus si c'est dans un blog ou dans un livre mais c'était l'idée de dire ben voilà 90% du job ou même 95% du job c'est juste garder les choses simples construire quelque chose et voir à long terme et les petits hacks ou les petits trucs à gauche à droite qu'on peut trouver ça va jouer sur 2-3% donc ça peut être amusant mais c'est vrai que ce n'est pas tenable souvent c'est ce qui fait casser ça peut même faire casser toute la machine en fait à cause de ces petits les petites astuces ouais les petites tactiques qui finalement tu vas passer 80% de ta journée à tester des tactiques des tactiques des tactiques mais du coup en fait tu ne te concentres pas sur ce qui est vraiment important et sur l'essentiel et tu finis par t'épuiser en fait alors qu'il n'y a pas de résultat voilà ok ok et des plans pour les prochains mois qu'est-ce qui est annoncé ouais ben là du coup je suis en pleine depuis la fin de mon lancement mi-juin et depuis mon déménagement aussi j'ai pris le temps de me reposer quand même avec tout ce qui s'est passé ça a été assez vite je suis en pleine période de réflexion du coup sur ce qui va arriver pour 2022 certains me disent mais c'est un peu tôt etc mais moi j'aime toujours le faire en amont là je suis en train d'affiner du coup ce qui va se passer aussi sur la fin de l'année et là en gros dans les événements il va y avoir déjà la réouverture du coup de notions simplifiées début septembre et alors il y a un projet secret qui va arriver d'ici la fin d'année j'en parle pas encore parce que je suis encore dans ce cheminement de le construire mais je pense lancer un accompagnement avec un groupe du coup plus restreint mais je pense lancer du coup un accompagnement pour la fin de l'année en plus de ma formation de notions simplifiées ah mais c'est cool c'est des beaux projets vraiment hâte de voir ça est-ce que tu as parce qu'on a pas dit mais on a parlé d'instagram mais tu es quand même aussi sur youtube où est-ce qu'on peut te retrouver sur youtube et si tu peux nous dire quelle est la raison pour laquelle tu t'es lancée aussi sur youtube bah du coup sur youtube ma chaîne s'appelle Céline Bonifacio sur insta aussi on me retrouve sur Céline Bonifacio c'est plus pratique j'ai essayé de simplifier tout ça encore une fois je simplifie c'est ça et en fait youtube je me suis lancée en début d'année fin février j'avais d'ailleurs dans mes objectifs ce qui est rigolo c'est en 2020 j'avais fixé comme objectif dès janvier j'avais lancé ma chaîne youtube et finalement il a fallu que je combatte un petit peu moi j'avais cette grosse crainte du regard des autres je me suis dit oh là là et puis mes vidéos elles sont pas parfaites etc bref du coup ça a retardé j'ai posté ma première vidéo que fin février mais pourquoi en fait je me suis lancée sur youtube tout simplement parce que comme je le disais tout à l'heure je mise toujours sur le long terme et c'est vrai qu'aujourd'hui je trouve qu'il y a très peu de réseaux sociaux qui te permettent finalement de poster du contenu et que le contenu soit vivant longtemps après l'avoir posté c'est ce que je reproche un peu des fois à Instagram c'est que un poste finalement la durée de vie d'un poste est très très limitée et du coup encore une fois c'est pour ça que j'aime bien la licentielle c'est que du coup le temps que tu passes à rédiger à chercher les hashtags à faire ton visuel etc etc c'est pas forcément du temps hyper rentable ça peut l'être ça fait partie d'une stratégie de contenu mais contrairement à YouTube où certes le montage et le fait d'être à l'aise avec la caméra demande un peu plus de temps mais derrière la vidéo qui a été postée moi j'ai mes vidéos qui sont postées du coup de mes toutes premières vidéos elles sont pas tip top et pourtant elles apprennent quand même quelque chose et bien elles ne cessent d'être visibles puisque du coup l'algorithme au fur et à mesure que je me fais connaître pousse de plus en plus mes vidéos et donc c'est vraiment dans cet aspect là de faire du contenu qui va être un peu evergreen qui va travailler pour moi une fois qu'il est posté que je me suis lancé sur YouTube et puis pour le référencement aussi ouais moi j'allais dire pour le comme stratégie de référencement c'est vrai que c'est c'est pas très connu je pense que techniquement vu que moi mon domaine c'est la création de sites web c'est vrai que le référencement a toute son importance et un peu comme toi pour moi c'était ce côté long terme et que j'aimais pas trop du coup le côté court terme sur Instagram c'est vrai que je m'y suis mis très très tard mais ouais ok chouette aventure tu vois Instagram je suis vraiment contente qu'ils lancent qu'ils poussent en tout cas les Reels je sais pas si moi je vais dire Reels mais des fois certains disent Reels enfin vous avez compris le format Reels je suis super contente qu'ils le poussent parce que du coup pour moi c'est le seul contenu sur Instagram qui va être qui va en fait gagner cette dynamique d'Evergreen ce sera pas du référencement on va pas être référencé sur Google ou autre mais une vidéo je l'ai observée j'en ai pas encore postée énormément mais je l'ai déjà observée une vidéo que j'ai postée des fois il y a 3 mois continue d'être visible et du coup continue d'être portée et poussée par Instagram alors qu'un post très clairement au moins plus personne qui réagit c'est ça ouais je confirme je confirme ok donc on a parlé de ta chaîne YouTube on a parlé d'Instagram est-ce que tu aimes la lecture ? oui je lis beaucoup ah c'est chouette ça est-ce que tu aurais un petit livre parle-nous d'abord de l'expérience de lecture par rapport au livre et puis si t'as un livre à nous partager vas-y moi du coup je lis beaucoup depuis 2 ans et demi on va dire avant je lisais pas énormément et je lisais plutôt de la fiction pour me divertir et du coup quand j'ai eu envie de me lancer mon entrepreneuriat c'est là que j'ai vraiment augmenté ma cadence de lecture je dirais en 2019 j'avais fait un challenge je voulais lire un livre par semaine ah c'est chouette ça du coup j'ai atteint je crois 49 livres en 2019 de lus donc c'était plutôt cool et en fait j'ai énormément lu du coup sur le business j'ai lu beaucoup beaucoup de livres business et beaucoup de livres dev perso comme je disais tout à l'heure pour moi les deux sont liés et ça a été hyper hyper bénéfique parce que je trouve que ce qu'on apprend dans les livres alors ça dépend quel livre on lit mais c'est un peu des fondamentaux moi j'aime lire les livres qui sont qui parlent de notions un peu fondamentales j'aime pas en fait de façon globale j'aime pas trop les tactiques même si j'en utilise des fois pour améliorer certains critères mais j'aime miser sur le long terme du coup pour moi pour le long terme il n'y a que les fondamentaux il faut se concentrer il faut surtout se laisser le temps de voir venir les résultats ce qui marche sur le long terme ça prend du temps c'est pas vrai toutes les tactiques qui disent que demain tu vas faire 100 000 euros non c'est pas vrai ou alors tu vas faire 100 000 euros une fois et après tu n'en feras plus donc j'ai lu du coup beaucoup de livres business et pour reprendre ta question si j'en ai un à lire en tout cas un que j'ai adoré vraiment et que je relis régulièrement je l'ai relu d'ailleurs en juillet c'est Imite de Mickaël I. Gerbet et ce livre est vraiment une pépite vraiment je confirme c'est dans dans mon programme business créatif c'est le premier livre que les élèves reçoivent c'est vrai ? et ben voilà je l'adore ce livre je l'ai lu en 2019 du coup pour le coup et je crois je le relis tous les ans parce que vraiment en fait tu vois il parle vraiment de notions tu vois fondamentales c'est des piliers que tu vas mettre en place dans ton business c'est une réflexion business qui va te suivre après dans toute ton aventure moi il m'a vraiment marqué ce livre ben ouais c'est vrai et il marque les élèves aussi c'est vrai que c'est un super livre donc si tu nous écoutes moi je pense que la meilleure chose à faire c'est d'aller chercher ce livre exactement à ta bibliothèque favorite tout sur internet ok chouette mais je savais pas que tu aimais la lecture moi j'adore aussi et figure-toi que j'avais un peu ce même objectif au mois de fin de l'année 2019 un livre par semaine aussi c'est dur à venir mais au moins ça permet de tenir une cadence si c'est un objectif comme ça et aujourd'hui tu continues la lecture aujourd'hui je continue à lire depuis le début de l'année comme j'avais été pas mal occupée avec la refonte de ma formation je dois avouer que le rythme de lecture a baissé mais je suis toujours sur une cadence alors au minimum un livre par mois c'est vraiment au minimum quand je suis occupée sinon je suis à 2-3 waouh terrible ça dépend tu vois en ce moment j'ai plus de temps donc j'y l'ai plus je me contrains plus à un livre par semaine mais ah bah c'est chouette et où est-ce qu'on peut te trouver toi sur les réseaux donc moi sur les réseaux comme je vous l'ai dit tout à l'heure donc Céline Bonifacio sur YouTube Céline Bonifacio.fr sur Instagram et du coup mon site web pareil et ensuite pour la formation la formation a un site web dédié qui s'appelle notionsimplifiés.com donc vous retrouvez du coup si ça vous intéresse toutes les informations le contenu et la formation du coup directement sur ce site merci beaucoup pour l'invitation et à très bientôt à très bientôt avec grand plaisir salut Céline Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501